On offre y un ouvrier italien de 28 ans à remporter dimanche à Trévis Nord-Est la première coupe du monde du tiramisu, le plus célèbre dessert italien, à l'ichou d'une âpre compétition sur fond de querelles de clochers. Armés de leur fouet pour battre le mascarpone et d'un tamis pour saupoudrer le cacao, 700 concurrents se sont affrontés pendant deux jours dans le but de réaliser le meilleur tiramisu littéralement, remonte-moi le moral, en italien, « Je rêve de devenir chef pâtissier et d'ouvrir une petite pâtisserie dans laquelle je ferai des desserts traditionnels maison. » Rien de chic, mais quelque chose de savoureux et bien fait, a déclaré à la FP le vainqueur, Andrea Ciccolella, ouvrier dans une usine de lunettes à Feltré, en Vénécie. Les habitants de la Vénécie, dont la capitale est Venise, ont savouré cette victoire qui avait un goût plus amer dans la région voisine du Frioul-Vénécie-Julienne, dont la capitale est Trieste. Ces deux régions se disputent depuis des décennies la paternité du tiramisu. Et viva tiramisu world cupic.twitter.com 9 p-mégan-williams-arrobas-mk-williams-rom 5 novembre 2017 Un dessert offert par les prostituées Les experts culinaires affirment que l'inventeur de la recette originale est Roberto Linguanotto, un chef pâtissier de Trevis, en Vénécie, dans les années 60 et 70. Le Frioul-Vénécie-Julienne a pourtant marqué récemment des points par rapport à sa voisine. En août, ce dessert a été officiellement inscrit dans la liste des mers reconnus comme traditionnels de la région. Les responsables de la Vénécie saine étaient offusqués, le président de région Lucas Aya appelant le ministre italien de l'agriculture et de l'alimentation à revoir cette décision, arguant du fait que « personne ne peut nous voler le tiramisu, le meilleur dessert du monde ». Cette semaine, le Frioul-Vénécie-Julienne est venu remettre de l'huile sur le feu, une entreprise d'Udin annonçant avoir mis au point une machine capable de produire un tiramisu en 30 secondes. Dimanche, le maire de Trevis a éludé la question en proclamant sa ville « capitale morale du tiramisu ». Cette déclaration est d'autant plus savoureuse que les historiens de la gastronomie affirment que le dessert a été créé à Trevis dans les années 1950. Il était alors offert par les prostituées à leurs clients, NXP AFP. Sous-titrage ST' 501